Lorsque j'ai commencé mon mandat de maire, j'étais beaucoup plus jeune, l'école de Castellar comportait 5 enfants. Et on avait, l'inspecteur académique me disait, on va fermer l'école, il n'y aura plus d'école à Castellar. Et ça a été mon combat en disant, non, l'école ne fermera pas à Castellar. Aujourd'hui, je laisse la commune de Castellar avec 85 enfants. Une quatrième classe est en prévision. J'ai créé une structure de maison d'assistante maternelle qui accueille les enfants de 0 à 3 ans. Aujourd'hui, on a 16 enfants sur la commune qui sont accueillis. On a une liste d'attente. Donc, il y a une dynamique qui s'est mise en place. Je rouvre des commerces qui ont fermé, mais j'ai réouvert et je vais continuer à rouvrir. Donc, il y a une dynamique. Je pense qu'il faut laisser la place pour qu'il y ait des idées nouvelles qui se mettent en place. Et c'est pour ça que ma vie aujourd'hui m'appelle sur Menton, que je n'ai jamais quitté. Puisque Menton, j'ai toujours travaillé sur Menton. Depuis que j'ai deux ans, j'habite Menton. Je travaille sur Menton. Aujourd'hui, ma vie personnelle m'a fait déménager de Castellar. J'habite Menton depuis un an. Voilà, on m'a beaucoup, enfin beaucoup, je ne veux pas paraître prétentieuse, mais beaucoup de gens m'interpellent en me disant « Mais ça serait bien que le job que tu as fait sur Castellar, tu viennes le faire sur Menton. » Et relancer une dynamique qui aujourd'hui, à mon sens, est, je ne dirais pas inexistante, mais il faut relancer Menton.